Voici quelques astuces pour bébé qui vous permettra d'économiser de l'argent et du temps. Bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez avec des questions si vous en avez. Pour la première astuce, vous aurez besoin de couches. Comment économiser les couches? Donc vous enlevez le coton, se trouvant dans les couches, c'est après l'utilisation, très bien sûr. Donc vous aurez un truc pareil. Et vous aurez besoin d'un tissu en coton que vous allez pouvoir enfoncer dans l'intérieur de votre sachet de couches. Après cela, vous allez prendre votre poudre que vous allez ajouter à l'intérieur de la couche en coton. Et ensuite, vous allez mettre un peu de poudre entre les jambes de bébé. Voilà, comme cela se fait dans la vidéo. Alors il y a bébé qui est tout content parce qu'il est en train d'écouter ça pour ne pas lui chanter des chansons. Alors ensuite, vous allez prendre le sachet de couches que vous allez ajouter pour faire un petit emballage des deux côtés. Vous fermez comme si vous étiez en train de mettre une vraie couche à votre bébé. Comme vous le savez, le sachet va empêcher la fuite d'urine. Parce que la couche va vite se mouiller. La couche juste à l'intérieur, c'est-à-dire la couche en tissu ou en coton que vous aurez à utiliser va vite se mouiller. Donc le sachet de couches va permettre à la couche d'être bien solide. Voilà. Pour la deuxième astuce, ce serait comment économiser la poudre pour bébé. Parce que quand on utilise juste la poudre seule, on en utilise beaucoup et ça se termine très vite. Donc vous aurez besoin d'un poudrier dans lequel vous allez mettre votre poudre. Ça va beaucoup vous aider à économiser de l'argent et du temps. Alors, vous n'avez pas un berceau, vous n'avez pas un petit truc, les roulettes pour mettre bébé là-dedans. Voilà une petite astuce qui pourra vous aider au bébé. Alors pour cela, vous aurez besoin d'un carton ou bien d'une barcine. Vous aurez besoin d'un drap très hyper. Donc vous prenez votre barcine, vous allez plier bien le drap. Parce que ce drap est hyper hyper, ce qui fait que bébé sera bien à l'aise dedans. Alors vous mettez bien le drap à l'intérieur. Vous positionnez très bien le drap en fonction de la taille de bébé. Si bébé dépasse déjà la taille de cette barcine, ce n'est pas la peine. Il faut chercher quelque chose de plus vaste. Alors vous allez mettre le pain pour pouvoir donner encore plus de volume à votre bassine, à l'intérieur de votre bassine, pardon. Donc vous allez bien positionner. Et là, vous pouvez mettre bébé à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Il est tout content. Et quand il est dedans, il est tout content. Donc vous pouvez utiliser le carton pour le faire aussi. Donc j'espère que vous aimez. Alors voici quelques autres astuces que vous allez adorer. C'est dur pour bébé de dormir sans votre présence. Voici une astuce rassurante. Remplissez un gant de riz et cousez le tour. Cela vous donnera une main posée sur bébé pour imiter une main portraitrice posée sur lui. L'astuce rouler les vêtements pour donner de la place. C'est difficile de résister à l'envie d'acheter beaucoup de body à votre enfant. Il faut dire qu'ils sont si craquants qu'on en évite une grosse collection dans des tiroirs pleins à craquer. Et les vêtements offerts par les proches n'aident pas vraiment. Il faut dire aussi que vous avez assez d'habits pour votre bébé. Donc rouler les vêtements prend moins de place et rapide à faire. C'est vraiment le petit truc à connaître qui change tout. Et ça permet de ranger les vêtements à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. La lumière sous le lit. C'est une idée géniale dans la chambre de bébé. Ce qui va permettre à votre enfant de ne pas avoir peur si c'est le cas. Elle est géniale dans la chambre de bébé et dans celle d'un enfant qui a peur du noir. C'est la solution si vous avez besoin de trouver quelque chose dans la pièce. Elle permet d'agir comme veilleuse et faire que vous n'avez pas besoin d'allumer la lumière. Ce qui aveugle ainsi le bébé comme vous-même. C'est une autre astuce qui est peut-être banale mais qui pourra vous aider. Pour éviter que bébé bouge trop sain mais quand vous le changez. Croisez ses petites mains sur sa poitrine et enroulez le body pas dessus sans trop serrer pour ne pas lui faire mal ou le blesser. Vous aurez ainsi le champ libre pour le changer tranquillement. Voici quelques conseils que vous devez savoir si vous avez un bébé. Gardez les tétines de rechange dans une petite boîte pour ne pas qu'elles se salissent dans votre sac. Pour préserver le sol, mettez un vieux rideau de douche sous la chaise rôte de votre petit. Fiez-vous aux bandes de couleurs sur la couche pour savoir si cette dernière est mouillée sans la décoller. Accrochez des bavois de rechange sur un crochet au dos de la chaise de votre bébé pour en avoir tout le temps à porter de main. Passez une lingette humide sous le nombril de votre bébé avant le changement de couche pour éviter qu'il fasse pipi sur vous. Comment soulager un bébé qui fait ses dents? Il existe un tas de techniques, mais l'une des plus efficaces consiste à appliquer un peu de copote de pomme dans un bavoie humide et d'entortiller le tout avant de le congeler en vue de le donner à votre enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !